ça quant à la radio chasseuse et chasseurs de l'arche je suis très content de vous retrouver après ces grosses semaines d'inactivité ça continue encore aujourd'hui mais voilà j'ai quelques soucis quelques soucis perso quelques soucis dont je vous ai parlé voilà dans mes derniers postes dans la section communauté n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus en tout cas encore une fois je m'excuse grandement bon c'est pas le sujet de toute façon de la vidéo là aujourd'hui on va parler du quatrième dlc qui aura pour thématique donc notre cher ami krig je vous en dis un petit peu plus dans un instant pour l'heure je vous propose d'ores et déjà de découvrir le trailer qui vient de sortir il ya quelques minutes au moment où j'enregistre la vidéo donc on regarde ça et on débriefe après on se voit Open bestiality! It's sesame, you meathead. I am the meat maestro! I hope you're up for some weird stuff, Vault Hunter. Krieg, le sadique et le fantastique, Capharnaum. Tel sera le nom de ce quatrième DLC, de cette quatrième campagne additionnelle, qui fait donc partie du Season Pass, et en tout cas qui va clore ce Season Pass. Peut-être qu'on aura un deuxième Season Pass plus tard. Il y a des rumeurs évidemment qui courent, comme quoi peut-être que les développeurs ne s'arrêteront pas là. Moi j'espère en tout cas que ça va continuer, au-delà de ce DLC, qu'on va avoir encore d'autres sympathiques histoires. Mais bon voilà. En tout cas, premier contact. Comme vous l'avez vu, on va visiter l'esprit de Krieg, le sadique. Puisqu'en fait, notre chère Patricia Tannis, cherche à découvrir le secret mythique à l'origine de la démence. Et donc, quoi de mieux pour trouver ce secret que d'explorer l'esprit tordu, littéralement, de Krieg. Un pitch qui n'est pas sans nous rappeler le cultissime DLC, Claptastic Voyage, qui nous avait fait vibrer dans Borderlands The Presequel. Alors moi, je vous le dis d'ores et déjà, j'attends avec impatience de découvrir les dialogues. Déjà que, alors, au niveau de la VF dans Borderlands 2, c'était déjà énorme. Là, j'ose même pas imaginer. Je pense qu'en termes de fun et de blagues et tout ça, on va augmenter d'un niveau. Bon, c'était déjà quand même pas trop mal dans le DLC du Bojackpot. L'univers était un peu plus sombre dans les autres DLC. Mais là, vraiment, ça finit en apothéose avec un héros que beaucoup, beaucoup de gens aiment, Krieg. Et toutes ces répliques, je pense qu'on va encore se taper des répliques de malades mentales. Donc, ça promet. Evidemment, je vous en dirai plus dès qu'on aura un peu plus d'éléments. C'est vrai que, bon, je vais quand même tenter, à mon avis, de garder le maximum de suspense et de découvrir ça en direct live. J'espère en tout cas que dès la sortie, on aura la VF parce que ça, c'est un DLC à savourer en version française. Sachez donc que tout ça, eh bien, débarquera le 10 septembre, juste avant l'anniversaire de Borderlands. Évidemment, on fera le petit let's play des familles pour découvrir tout ça. Et donc, comme je vous disais, cette aventure vient clôturer le Season Pass. Moi, j'espère très sincèrement qu'il y aura d'autres histoires, qu'on pourra un petit peu en savoir plus par rapport, notamment, à la fin du jeu. Voilà, savoir est-ce que Lilith est bel et bien morte. D'ailleurs, on a vu Lilith qui apparaissait dans le trailer. Quel rôle va-t-elle avoir ? Bah, on verra bien. Mais après, n'oubliez pas que l'histoire se déroule dans l'esprit de Krieg. Donc, bah, ça se trouve, voilà, Lilith sera imaginaire. On va voir également quelle sera, et attention, alerte spoiler, on va voir quelle sera également la gestion, hein, au niveau des émotions de Krieg par rapport, eh bien, au décès de Maya dans la trame principale. Enfin, on va voir un petit peu, voilà, comment ils ont exploité le personnage, comment a-t-il évolué depuis Borderlands 2. En tout cas, ça promet du très, très lourd. Un DLC, bah, j'espère qu'il sera supérieur aux trois autres. Plus d'infos dès que possible. Et puis voilà, hein, j'espère en tout cas que ça vous aura plus, ça vous aura déjà permis de voir le trailer. Je vous mets quelques petits liens dans la description pour que vous puissiez aller voir, bah, tout ça. Voilà, et je vous tiens au jus dès que j'en sais un petit peu plus. Dernière petite info avant de conclure cette vidéo. Sachez par ailleurs, et bon, ça, c'est encore une info à prendre avec des pincettes, hein, ça reste à confirmer. Mais on se dirigerait, logiquement, vers un nouveau level cap, vers le niveau 65, avec 5 niveaux de plus, de quoi, de nouveau, enrichir les builds. Donc, bon, bah, la période d'inactivité que j'ai eue, bah, tombe à pic, puisque, bon, j'avais pas énormément farmé. Donc, bah, ça va me permettre, voilà, de, bah, de pouvoir à nouveau farmer plein de stuff pour vous proposer des nouveaux builds. Donc, voilà, en tout cas, c'est une info que j'ai trouvée sur, bah, certaines vidéos de certains youtubeurs américains. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, on se dirige, donc, vers un level cap au niveau 65. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez le petit j'aime. Si vous êtes pas abonné, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous activez la cloche. Pour les notifications, on se retrouve dès que possible, dès que, bah, ça ira encore mieux. Voilà, en tout cas, j'essaye de refaire des vidéos le plus rapidement possible. Je vous fais des gros bisous, merci pour votre soutien. N'oubliez pas, partagez, likez et obéissez. Et surtout, le plus important, faites le café ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501